Et bien salut à tous et à tous les gars c'est Micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8 de la carrière avec le RC Lens On est vraiment à la fin du premier tour, on est vraiment tout proche du mercato hivernal, je suis très content de vous retrouver ici sur cette chaîne Pour continuer notre aventure avec le Racing Club de Lens, le Racing Club de Lens qui fait une saison magnifique Puisque nous sommes actuellement au bout de 17 journées 5ème, on est pile poil où on veut l'être, c'est à dire en conférence ligue, on veut de l'Europe, simplement ça On a aujourd'hui 2 matchs, 2 matchs, attendez qu'on va parler aussi mercato, d'abord on aura le FC Nantes, Nantes qui est en grande difficulté, vous le voyez, 18ème Il faut aller chercher 3 points et ensuite l'OGC Nice les gars, donc vraiment un adversaire qui est à notre niveau, qui a 3 points d'avance sur nous Et qui voudra tout garder, ses points d'avance bien sûr, pour ne pas se faire rattraper simplement la semaine dernière Et bien les gars, victoire contre le SCO, victoire contre Clermont, défaite 4 à 2 dans un très beau match face au Paris Saint-Germain à Bollard Aujourd'hui c'est match à la Beaujoire et ensuite réception, non déplacement, c'est 2 déplacements aujourd'hui Ensuite c'est à l'Alliance Riviera, donc franchement il y aura de belles choses à montrer aujourd'hui Et puis vous le voyez, après on est en mercato, donc on profitera de cette semaine là pour parler un petit peu mercato, de mes idées, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que même si nous n'avons quasiment pas d'argent, et bien on peut quand même parler mercato peut-être Il faudra voir ce qu'on est capable de faire avec cette équipe lançoise, si on vend peut-être un joueur, un indésirable, si on continue à prêter les jeunes, ça de toute façon Mais je pense que vendre tout à coup on aura peut-être une opportunité à voir, en tout cas cette équipe est fantastique, cette équipe est magnifique, me plaît toujours autant Et me régale vraiment, il n'y a que ça à dire Contre Nantes il faut aller chercher 3 points, clairement ça ne va pas être facile, c'est vraiment une équipe qui pour moi, malgré son mauvais résultat, son mauvais classement a quand même beaucoup de qualité Je crois qu'il y a Cyprien, et Cyprien si je ne dis pas de bêtises, c'est l'ancien Lançois, donc je crois que ça va être un match particulier pour lui Je prépare un peu le mercato, et je vais être sincère avec vous, on va essayer d'aller chercher des bons coups, et après on va bien sûr tenter, si possible, de faire venir un joueur Je ne parle pas d'un nom comme ça, mais peut-être revenir à un ancien du FC Lens, comme un Gal Kakuta par exemple Ça c'est à voir, je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager, on est parti pour affronter le FC Nantes, let's go ! Allez, on y est, face au Nantais C'est quand même un beau classique de la Ligue 1, puisqu'on parle de deux équipes qui sont habituées au haut niveau Donc vraiment, on a affaire à une belle partie aujourd'hui, par contre, deux équipes qui sont complètement à l'inverse au classement Nous, on vise le haut, eux, ils sont en bas, c'est parti les gars ! Nantes qui reçoit à Lens, c'est, voilà, il reste deux journées avant la mi-saison Notre but c'est de se rapprocher un maximum, et bien sûr des premières places, d'engranger un maximum de points On fait déjà un premier tour qui est très intéressant, avec beaucoup de victoires, avec beaucoup de bonnes choses Maintenant, il faut concrétiser, il faut continuer comme ça Beaucoup d'entre vous m'ont dit, appréciez la manière dont on joue avec cette équipe Comment on est capable de faire circuler le ballon, comment on est capable de faire tourner le bloc adverse C'est clairement ce qu'on cherche, de la possession de balles Et puis, c'est aussi profiter des largeurs adverses pour ensuite pouvoir piquer avec des centres ou autres C'est pas tout le temps évident, mais on fait un maximum pour reproduire un jeu propre et intéressant Surtout que ce FIFA 22 demande quand même beaucoup, beaucoup de concentration, moi je trouve Mais il n'en reste pas moins pour ma part, c'est un avis personnel, excellent Dommage que mon Klaus là, il monte pas, parce qu'il campe derrière Là, on n'avance pas vraiment, on fait circuler ce ballon Et regardez, mais pourquoi mes joueurs de couloir descendent si bas ? Je ne comprends pas la logique de mes joueurs de couloir là, de descendre si bas Bref, récupération de la balle Nantes, ce serait con de prendre le but sur cette première action Oulman qui revient bien, et Fofana qui va aller s'appuyer sur Oulman Allez, la première peut-être, la première parade Il y avait un super mouvement collectif, Nantes qui subit sa première attaque A la 18ème minute de jeu, on n'est pas capable d'ouvrir le score, pourtant il y avait de l'espace, dommage Le corner qui est repris en plus par Sotoka Sotoka qui est quand même un des joueurs qui s'est montré bien efficace devant les buts ces dernières semaines On espère que ça va continuer, là deux actions, coup sur coup pour Lens Malheureusement on n'est pas capable de concrétiser ses attaques Belle récupération de la balle de Doucouré là Qui peut ensuite accélérer peut-être, c'est mal donné, dommage Bien joué la défense La balle qui est touchée 1-0 pour Nantes, non, Leka Qui sort déjà une grande parade, Jean-Louis, magnifique Là un peu de réussite pour les Nantais Et cette balle qui n'arrive pas à passer Attention, la balle en retrait La balle qui est déviée, Jean-Louis Leka qui capte Est-ce que je peux jouer avec de la vitesse et de la verticalité un peu peut-être Non, par contre on perd là Elle a bien joué Medina Medina la récupération de la balle avec Ullman maintenant Ullman qui doit résister, le bon retour Et Ullman qui va pouvoir profiter de cette balle Le centre au deuxième poteau Elle est mal donnée la balle de Ullman malheureusement Il y avait de l'idée, c'était bien cette phase de jeu Quelque chose qu'on n'a pas su faire assez souvent pour le moment Passer vraiment par nos côtés Il faut continuer Allez, voilà, close Ça c'est des mouvements intéressants peut-être Juste avant la mi-temps le centre La tête qui n'est pas reprise Il faut se battre, batailler sur cette balle Et ça va être récupéré pour les Nantais On va aller très certainement à la mi-temps sur ce score de 0-0 À moins qu'ils arrivent à concrétiser cette action Ce serait terrible pour nous Ça passe à côté Ouais, c'était dangereux parce qu'on a laissé beaucoup d'espace On a laissé pas mal d'espace là à cette équipe Attention quand même, Ullman On va tenter d'y aller une dernière fois nous Mais ça risque de ne pas être évident La balle sur le côté Ullman, le centre d'Ullman La balle qui est dégagée maintenant Peut-être qu'on peut retoucher et la remettre dedans Non, mi-temps 0-0 ici à la Beaujoire On fait une bonne prestation dans l'ensemble Attention quand même à ne pas laisser trop d'espace aux Nantais Il faut les punir Il faut les punir On sent que si on mène au score Ils sont pas forcément capacité de pouvoir rapidement réagir Et ça leur ferait très très mal Calimundo devrait normalement rentrer en jeu Pour apporter un peu de fraîcheur à notre attaque Allez les gars Ça c'est super bien joué Le centre maintenant La balle à Sotoka Dommage, dommage Florian Allez les gars Allez encore, 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 encore C'est bien, faut persister sur ces couloirs Changement de jeu Ullman qui est tout seul Le centre de Ullman La balle est déviée Oh la 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 Ils se sont fait peur eux-mêmes Ils se sont fait peur eux-mêmes Et Cameroun Puertas qui va rentrer C'est exactement ce que je voulais Ducouré qui va sortir Là le centre dévié Il aurait pu tromper le portier Nantais Ça aurait été terrible pour eux La balle qui est dégagée Allez Oh la balle qui est passée La parade La tête à nouveau C'est pas possible de manquer ça les gars Oh la la Nantes qui ne plie pas Nantes qui subit Alors là eux ils sont en PLS Ils ont plus rien Et pourquoi pas Puertas Accélère Le centre de Puertas Dégagé à nouveau Oh mais cette défense nantaise Elle m'aura définitivement Soulé à aujourd'hui Ils auront été très bons Peut-être la dernière Si on joue en verticalité On a peut-être moins de repartir Une dernière fois Peut-être là Ullman rentre dans cette surface Le centre Amorti Sotoka Reprise de volée Sotoka Et c'est fini Oh mais c'est dommage Franchement Ils ont joué le bloc bas Ça a marché Parce qu'ils n'ont pas pris de but Les Nantes Il y avait quand même pas mal d'actions Surtout en deuxième On a poussé On a cherché à gagner Malheureusement Nantes a fermé le jeu Nantes a fait le nécessaire Pour assurer Au moins un point Ils jouent le maintien Ils en ont besoin Bah nous on va perdre Peut-être Notre possibilité De se rapprocher De l'OGC Nice Malheureusement Bon c'est dommage Vous voyez la possession de balles 141 passes Pour Lens Ça démontre à quel point Tactiquement Pour moi on était juste On va faire un changement tactique Dans les matchs à venir Un changement qui est tout bête Oh purée Nice a Nice perdait 1-0 Contre Rennes Donc ce serait potentiellement magnifique En plus de ça Ah ouais regardez ça Il y a eu Ah non 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 Ils se sont bien rattrapés Parce que je crois que finalement Ils ont gagné les Niçois Donc bon Ça change pas De toute façon Il faut la tête Réder ce classement Le match après match Il faut avancer On va faire un changement Au niveau des instructions Dukure Fofana J'en a un Alors ils ont les deux Ils ont une totale liberté Je vais juste demander En fait ici A Gaël De revenir défensivement Et Afin de plus venir soutenir Au milieu de terrain En fait Parce que En rupture Quand les deux montent Il y a vraiment officiellement Plus personne Et Gaël peut faire Ce petit job défensif D'après moi Voilà ce que je vais donc Lui demander Bon dommage Pour ce dernier match On a le match Donc contre l'OGC Nice A l'extérieur Ah Ça serait bien De refaire lancer la machine En cas de victoire Contre Nice On reviendrait à 2.2 Tant donné que Eux ont très bien réagi Ils ont gagné Contre le Stade Rennais Oui je crois qu'ils ont gagné Contre le Stade Rennais Du coup Donc ouais Ils ont 5 longueurs d'avance Faudrait gagner En espérant que Dans les leaders Ça perd des points aussi Ce serait magnifique On a des accords Sur les prêts Vous le voyez Des prêts Qui vont nous permettre De simplement De mettre A disposition Nos jeunes Et surtout Leur permettre de progresser C'est notamment Ismaël Bourra Qui est très intéressant Comme profil C'est un garçon Qui m'intéresse pas mal Donc voilà Les gars On va pas perdre Plus de temps On va aller chercher Le match contre Nice C'est jamais évident D'aller là-bas Surtout qu'ils ont un super projet Vous le savez Je vais faire un changement On va faire reposer Sotoka aujourd'hui J'avais envie de mettre Calimwendo Titulaire Calimwendo Qui a fait Qui a moins de temps de jeu Voilà Cette équipe Qui a quand même Bon Qui a toujours Qui a pas de Dante En défense centrale Qui est quand même Un joueur important Il y a du Steng Qui est très très bon Goury Dolberg C'est intéressant Le Tomba Il va falloir aller chercher Les 3 points Face à cet adversaire Qui a de grandes ambitions Aussi C'est parti Allez les boys Allez les boys Faut prendre les points Aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils m'ont Mets comme valente Pour les maillots Ah ça va Ça va Ça va On arrive à se Différencier C'est parti Nice Actuel Quatrième Qui reçoit le cinquième 5 points Nous séparent Autant vous dire Que nous Il n'y a qu'une seule chose Qui nous intéresse C'est les 3 points Et les 3 points Si on les veut Il faut aller les chercher Avec les tripes Il est hors jeu non ? Oui Oh mais non Je fais un pénalty le con Oh non 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 Danso Oh l'erreur Pourtant il l'avait arrêté L'EKA Tu rates 1-0 Pour Nice Ah là là Mais la bêtise Ah la bêtise 1-0 pour Nice Alors que franchement Ils ne sont pas dangereux Dans ce début de match On se fait une erreur A tout le temps Vouloir relancer proprement 17ème minute de jeu Penalty pour les Niçois Et 1-0 Gasper Dolberg Qui donne l'avantage A son équipe Et maintenant Il faut réagir Oh non Il n'y avait pas d'horjeu En plus Oh il n'y avait pas d'horjeu J'ai cru qu'il y avait Hors jeu de mon joueur Qui la remet Je suis un peu surpris De cette action Mais qu'est-ce que je manque Oh là là 34ème Encore une fois Une énorme action Pour logist Pour logist N'importe quoi Pour lance Incroyable Incroyable le manqué On s'est habitué On s'est habitué à mieux Comme des mancheaux Comme des mancheaux Bordel Regardez-le Il l'a mortu Eh ben je vais taper Un petit basket Allez go Oh non Sérieux C'est quoi cet épisode Oh là là Allez tu l'arrête Tu vas à gauche Allez tu loupes Dans ta face Dano Allez C'est bon ça Mais sérieux C'est des manchots Après j'active les mains Parce que c'est le réalisme Mais franchement C'est nul C'est des manchots À des moments Au moment où vous regardez Cette vidéo Le film avec Freiburg Est déjà sorti Est-ce que vous avez calculé Le nombre de pénaltys Que je tire dans l'épisode 1 Sur une demi-saison Je pense que j'en ai au moins 10 C'est pas normal C'est pas normal Et 10 pénaltys Dans 9 Qui sont pour des mains Oh mais Marc Alors s'il te plaît Ouais mais bon Mais mec il fait une frappe de junior Allez les gars On est mou Je trouve qu'offensivement On est mou là Allez Ducouré Bon vas-y S'ils veulent pas te défendre dessus Ducouré Vas-y mon pote Il est passé Mais c'est pas possible Tout ce qu'on va manquer aujourd'hui Calimuendo Ou c'était Gaël Non c'était Gaël C'était Gaël Encore une fois Super bien joué Encore une fois On se montre dangereux Encore une fois On n'arrive pas à cadrer Incroyable Que de louper Et Gaël je crois que c'est pas la première Qui loupe aujourd'hui Incroyable Incroyable Vraiment difficile de comprendre Là Encore une fois Un gros loupé Encore une fois On doit terminer cette action Et on n'y parvient pas Et ça commence à être frustrant Allez Mais putain Laisse la passer Elle passe Il va seul de l'autre côté Le centre Ouais le poteau Oh la la Elle est cas Il la prend dans la poire Il sait pas ce qui s'est passé Incroyable On a eu chaud Calimundo Calimundo Qui l'a toujours Calimundo Calimundo Pour le caviar J'en ai rien à foutre Tu la manges Allez Égalisation lançoise A 15 minutes De la fin Super job D'Arnaud Qui résiste au retour du défenseur Qui met une bonne balle A son coéquipier Et lance Qui revient Dans ce match De haut de tableau C'est très très bien joué Alors là A ce niveau là Je ne fais plus de cadeau Faire entrer Sotoka Parce que c'est clairement Le joker de luxe aujourd'hui Qui peut nous faire Prendre les 3 points Tout à coup Au moins on marque C'est un peu ma hantise Quand je fais que 2 matchs Ca c'est le format De la vidéo qui le demande Quand je fais que 2 matchs Et que Tu fais déjà 0-0 Sur le premier Que tu perds 1-0 Sur le deuxième Et que tu t'approches de la fin Tu te dis Est-ce que je vais proposer Du gameplay sans but Ce serait quand même moche On marque Moi je reste en offensif Les gars Moi je suis venu ici Je suis pas venu ici Pour 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 prendre un point Moi je veux 3 points Y'a pas à dire On vit les dernières minutes De ce match Le centre Faut toucher Et la ressortir Comment tu peux Pas ressortir là Oh purée Jean-Louis Tu m'as fait peur Et d'où courait D'où courait Après un match De fou Il repart Oh Oui Putain c'est bon Ça les gars J'avais dit quoi Florian Stottokan Il en aura une Oh Et pourtant Il la manque Et puis je crois Qu'il y a une faute De main A part ça Je crois Qu'il y a une faute De main Si j'ai pas de conneries Le défenseur Il la touche La main Mais comme c'est trop beau La parade Y'a clairement main Mais y'a 10 fois main Du défenseur Nice En plus Regardez Ouais clairement Qu'il y a main Y'a clairement main On s'en fout Sottokan les gars Il rentre J'ai dit quoi Il en aura une Et il va faire la diff Et bah voilà Merci Florian Sottokan Qui va donner la victoire A Lens Incroyable Florian t'es incroyable Et les gars On est C'est fini Voilà Je regardais le chrono Au moment où je mets La transversale A Allman On était à plus De la 90ème Plus Environ 1 minute 30 Alors qu'avec 1 minute De temps additionnel On vient Prendre 3 points Ici A Nice Qui sont mais Inespérés Sincèrement Au vu du scénario Du match Ils sont inespérés C'est magnifique Oh la la le kiff total On a fait la diff Dans les 15 dernières minutes Et on a été parfait Nice a fait un très bon match Nous on s'est fait Ultra dominé D'un point de vue pass C'est violent On a pas du tout fait Le match qu'il fallait Mais c'est comme ça Les gars On redescend un peu La pression On va se retrouver Tout de suite Dans les menus Pour discuter Un petit peu Mercato maintenant Mais là Le point sur le classement Les gars Le point sur le classement 19ème journée On a que 4 points De retard Sur le Paris Saint-Germain 3ème Et que 2 points De retard sur Nice On est presque miraculé Parce que sincèrement C'était pas gagné On a Marseille Qui est pas très loin On a le LOSC également Et puis Rennes Qui voudrait bien aussi Venir se joindre à la course Franchement c'est une Ligue 1 Super serrée Les 9 premiers Du 9ème au 4ème C'est vraiment super serré C'est magnifique Les gars On va pas perdre plus de temps On va parler Mercato maintenant Alors Mercato C'est là où on se pose Et on réfléchit un tout petit peu État de la situation financière Les finances Sont pas bonnes D'un point de vue Mercato Il est clair Puisqu'on a pas d'argent On a beaucoup dépensé Durant le dernier Mercato Donc c'est compliqué D'un point de vue jeune C'est toujours un point Qu'il faut aussi analyser Les jeunes On a quelques joueurs intéressants Mais rien qui mérite De passer en première équipe Donc pour le moment Les jeunes C'est pas là Où on pourrait avoir L'arrivée d'un joueur Qui pourrait nous dépanner Avec un éventuel titulaire Donc aujourd'hui Le seul moyen d'acheter C'est de vendre Le seul moyen d'acheter C'est de vendre Et si on analyse Un tout petit peu notre équipe On a certains joueurs Qui vont partir en prêt Les jeunes surtout On va plus parler Des joueurs d'expérience Avec certains Déjà Voilà Moi je parle de ces gamins là Sincèrement Homera Gitch Bah voilà Fait partie du projet Ces garçons là Vont partir en prêt Je n'ai aucun intérêt A les vendre Woud Lui Woud pardon Lui Fait partie du projet également Je joue pas beaucoup Mais fait partie du projet Donc j'ai pas de raison De vendre pour autant Vendre un titulaire Un cadre Que ce soit un Dokure Ou un Ganago Ou un autre C'est hors de question Les seuls Qui pourraient nous générer Un peu d'argent Il y avait Bolly Mais Bolly J'en ai quand même besoin Quand on joue Le 3-5-2 Pour avoir une doublure Sur un côté Donc il m'est quand même Précieux ce garçon Il y avait le petit Banza Banza Pourquoi j'en parle ? Parce que je suis pas Dans le besoin D'un attaquant Dans l'immédiat Il a une valeur De 3 millions Et ce serait Une possible Monnaie d'échange De dire On se le vend Un peu plus cher On peut générer Du revenu Voilà Le point Où on pourrait Générer de l'argent Dans cette équipe Il s'agit là De Wesley Saïd Et de Corentin Jean Qui sont deux joueurs De 26 ans Qui d'après moi N'ont pas De place Dans l'équipe Dans le sens où Que ce soit Saïd ou Jean Les gars Ils jouent pas On va pas se le cacher Saïd Zéro minute De temps de jeu Je pense Deux matchs joués Donc c'est pour dire Corentin Jean Lui Je suis même pas sûr D'avoir utilisé Un match Donc voilà Dans la situation actuelle On a Sotoka Ganago Kalimwendo C'est notre attaque Aujourd'hui Si il y en a un qui se pète Ben oui On pourrait être dans le besoin On pourrait avoir besoin D'un joueur supplémentaire Mais à savoir Qu'il y a quasiment Zéro blessure Dans ses guerrières Et que je vais passer Le curseur Il est à 50 Je vais passer A fréquence des blessures Un peu plus élevées Parce que Ça doit être plus réaliste On a quasiment Jamais de blessure Pour le moment Dans cette carrière Donc voilà Mais je pense Que si on peut dégager Des fonds Ce serait sur Corentin Jean Et sur Wesley Saïd A savoir qu'on a encore Baldé Qui est jeune Certes Mais si vraiment Et puis moi Si j'ai vraiment besoin D'un joueur Pour dépanner Parce que j'ai deux blessures En attaque Moi Simone Banza Je m'en fiche J'appelle Fama Lekaro Tu me le mets dans un avion Tu me l'envoies directement Pour l'Anse Puis c'est réglé Le type il revient Dans la semaine qui suit Il est de retour Et on peut l'utiliser Donc voilà Je pense que c'est La meilleure solution Ce serait de vendre Corentin Jean Et de vendre Wesley Saïd Qui sont des joueurs Que je n'utilise pas Qui font pas partie Du projet Clairement Pour le moment Ils font pas du tout Parti de mon projet J'ai beaucoup d'attaquants Donc on va mettre Ces deux garçons Sur la liste des ventes Pour espérer En dégager un maximum C'est à dire Que vous pourrez tenter D'en avoir pour 3,5 Voir 4 millions De budget transfert Ce qui pourrait me permettre Moi d'aller acheter un joueur Le joueur que je veux acheter Il aura un seul but C'est approfondir l'effectif J'ai pas besoin d'un titulaire Actuellement L'équipe elle tourne Elle est bien titulaire J'en ai pas besoin Le joueur que je veux C'est un remplaçant Pour Gaël Kakuta Donc il me faut un milieu offensif Un milieu offensif Moi Il y en a un qui me plairait beaucoup Qui joue dans un club de Ligue 1 Qui On va pas se le cacher Et dans un Bon ça va Lorient est 13ème Donc Lorient Ne joue pas à la relégation Mais voilà On pourrait en venir Leur mettre un joli cachet Pour aller chercher Leur petit milieu offensif Que vous avez très certainement Du comprendre De qui je veux parler Maintenant que j'en parle Un milieu offensif à Lorient Avec un peu de potentiel Un jeune Qui pourrait apporter Quelque chose de pas mal C'est Enzo Enzo le fait Voilà Enzo le fait Alors certes Il est mis en tant que milieu Centre Sauf erreur On peut l'avoir en tant que milieu offensif Donc on va envoyer un recruteur Le superviser De manière à avoir son rapport Si le cas Le fait Devenait Devaient ne pas Aboutir Ce qui est tout à fait possible On a déjà Quelques joueurs sur cette liste Vous le savez Vous avez très certainement Du remarquer que Cozielo Et puis j'avais dit Que Cyprien Mais Cyprien Il est actuellement prêté Voilà Cyprien William Cyprien Et Cozielo Sont apparus Dans cette liste Cyprien Parce que pour moi C'est un ancien L'en soit Et que je vois Un certain intérêt A faire revenir un ancien Qui pourrait venir apporter Un peu de profondeur de bande Donc ça pourrait être intéressant Vincent Cozielo C'était pour le relancer Mais bon Quand je vois son général A 26 ans Je pense que lui C'est peine perdu Vous remarquez également Que Borijo est toujours là Que Areola A fait son apparition Dans la liste Oui Ce sont des garçons Formés Qui sont pas formés Mais qui sont passés par lance Que je verrais D'un bon oeil Leur retour Dans notre équipe Voilà pourquoi Ils sont dans cette Dans cette shortlist Pour le moment Les gars Pour le moment Le mercato N'est pas lancé Je vais encore regarder Un petit peu avec vous Sur Discord Comment Quoi faire Qu'est-ce qu'on pourrait Amener à cette équipe Pour apporter un milieu offensif Un jeune Qui pourrait Approfondir Bien sûr Notre banc Et donner à Kakuta Une possibilité De souffler Lorsqu'il en aura besoin Vous l'avez donc compris Mais de toute façon Il faudra vendre Si on veut Recruter C'est sûr et certain Donc voilà les gars J'espère que Ce petit épisode Parce qu'il fut court Mais c'était normal Puisqu'on a parlé Mercato Et je voulais pas Vous faire un trop long épisode Vous a plu malgré tout Une victoire improbable A Nice Un match nul Malheureusement contre Nantes Mais c'est pas grave Le classement Vous l'avez vu On est plus que bien Dans cette Ligue 1 Et la semaine prochaine Les gars C'est Mercato Avec Rennes Et Saint-Etienne Donc c'est deux très beaux clubs Que deux matchs à nouveau Puisqu'il y aurait du Mercato Et puisqu'à chaque fois Je justifie mes choix Ça prend du temps Donc voilà Les gars Je vous en ai bien sûr A liker, commenter, partager Si ça vous a plu A me dire ce que vous en avez pensé Dans les commentaires On se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Avec le RC Lens C'était Micro Ciao les gars Sous-titrage ST' 501